Salaam alaikum, shalam à tous, salutations, que la paix du Christ soit sur vous. Merci pour cet échange, il aurait été difficile de rester dans le fond et les verser, plutôt que les conjonctures de l'intervenant musulman. Hier soir, les musulmans ont échoué à démontrer que leur interprétation du texte était cohérente. J'ai pourtant plusieurs fois demandé à l'intervenant musulman de démontrer sa thèse, mais il a pointé du doigt la haie pour détourner notre attention du cœur de la parabole, et notamment du fait que le fils, donc Christ, meurt. Pour ma part, je ne savais pas que dans les avis d'origine, l'un des deux était que la vigne était l'écriture, mais il faut savoir que ce n'est pas l'avis des autres pères de l'église, et que c'était un détail assez insignifiant de la parabole. Je pense que l'intervenant musulman n'a pas du tout compris la parabole, car Jésus annonce aux pharisiens et sadducéens que la charge d'Israël leur sera retirée car ils sont indignes. Le cœur de la parabole, c'est l'idée qu'on a envoyé des messagers qui n'ont pas été acceptés par les vignerons, et qu'on a envoyé ensuite le fils, et qu'ils vont tuer le fils. Et que finalement, après, on enlève ces vignerons, on en remplace par d'autres. La forme, la couleur de la haie, du pressoir et de la tour ne sont pas ici intéressants. Ça désigne juste la vigne, donc en fait, on désigne ici Israël. La vigne, c'est Israël, comme on peut le voir, comme je l'ai dit, dans José 10 et dans Esaïe 3. Nous, les chrétiens, nous attendions une démonstration claire, logique, appuyée par des versets. Un truc solide, quoi. Pas juste « je cite un verset et puis voilà, ici ça parle de l'islam ». J'ai pour ma part cité quasi 10 versets, et lui n'en a à citer qu'un seul. Comme je l'ai dit, si chacun y va de son interprétation, en quoi celle de l'intervenant musulmane serait plus cohérente que celle d'un raélien, qui croit par exemple que les Elohim dans la Bible sont des extraterrestres ? Il faut respecter la parole de Dieu, car l'enfer guette ceux qui tordent les versets de Dieu. Je citerai là 2 Jean 1 9 « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils ». Et cette idée de ne pas conjoncturer, de respecter le texte, et de ne pas tirer des conclusions de sa tête du texte, elle est aussi dans l'islam. Et là, je ne comprends pas pourquoi les intervenants musulmans vont essayer de tordre la Bible et de la falsifier, alors qu'ils ne feraient pas de même avec leur propre texte. Quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir, même si je n'étais pas forcément à l'aise pour un premier débat devant une grande audience, je sortirai une vidéo claire sur ce que signifie la parabole des vignerons, et que la paix du Christ soit sur vous. Je vous souviens... – Sous-titrage FR 2021